La connaissance des cuisines des territoires de l'ancien empire colonial français Ces cuisines exotiques étaient tout de même connues avant les guerres avant la première guerre mondiale, avant la seconde guerre mondiale Elles étaient connues par la fenêtre un peu déformante des expositions Expositions universelles, expositions coloniales Elles étaient connues par quelques ouvrages de recettes qui étaient une ouverture à des cuisines extérieures et quelques produits qui étaient connus parce qu'importaient de ces territoires Mais il y avait une connaissance limitée Il y avait des sociétés savantes ou des sociétés académiques qui cherchaient à explorer cette connaissance de l'alimentation étrangère Pas seulement de l'alimentation des colonies mais par exemple aussi de l'alimentation chinoise ou d'autres pays Mais on voit à travers la présentation gastronomique française que la place concédée à ces cuisines d'outre-mer était finalement relativement faible Après la seconde guerre mondiale et après la phase de décolonisation il y a deux phénomènes qui jouent Il y a d'une part le phénomène migratoire qui va engendrer que pour un certain nombre de migrants qui quittent l'espace colonial qui viennent s'installer en métropole arriver en métropole, trouver un travail peut passer par le relais de la restauration ou de la fabrication de produits alimentaires parce que c'est quelque chose que l'on connaît, que l'on sait faire et qui présente une forme d'alimentation différente Donc certains produits, certaines recettes d'Algérie par exemple ou de plus d'Algérie ou plus de l'Asie du Sud-Est, d'Indochine par exemple vont être des formes de nouveautés alimentaires qui sont liées à ces phénomènes migratoires à ces phénomènes d'échange Et puis il y a surtout dans les années 60 une ouverture qui ne concerne pas que la France mais qui devient un phénomène général de mobilité internationale qui rend le public beaucoup plus sensible aux cultures d'autres territoires Donc par exemple dans les années 1970 on voit bien à un moment le culte de la culture ou de la cuisine méditerranéenne Donc ça favorise évidemment l'image et l'intérêt pour la cuisine italienne Ça favorise de la même manière par exemple l'installation dans certains quartiers de Paris dans les années 70 d'une cuisine grecque, de restaurant grec parce que la Grèce devient à la mode Donc le phénomène migratoire plus le phénomène de modernité, d'ouverture au monde de mobilité internationale de circulation des produits aussi renforce l'intérêt de ces cuisines venues de l'ancien empire colonial donc évidemment pas dans le bassin méditerranéen mais par exemple d'Algérie ou d'Asie et aussi éventuellement un peu plus d'Afrique pour diversifier l'offre alimentaire pour rendre, c'est toujours la même démarche économique diversifier le marché pour pouvoir proposer des recettes nouvelles Merci.